Bonjour à tous. J'aimerais commencer ce talk en vous faisant poser une question. Quel est votre monde ? Et comme on est ici entre professionnels et professionnels, je suis en train de vous parler de votre domaine d'activité. Qu'est-ce que vous codez aujourd'hui au quotidien ? Et dans ce monde-là, j'ai envie de vous imaginer à quel point votre monde est concurrent. Combien y a-t-il d'activités et d'acteurs qui se déroulent en même temps, au même instant, en parallèle ? Maintenant que vous les avez identifiés, j'ai envie de vous poser la question de comment votre monde est en train de parler. Entre ces différents acteurs, ces différentes activités, quelles sont les structures de communication que vous retrouvez dans ce domaine ? Quels sont les canaux de communication ? Quels sont les messages que ces acteurs et ces activités s'échangent ? Si votre domaine, c'est la gestion du trafic routier, combien vous avez de voitures et de trajets à gérer par jour ? Combien de passages au péage vous enregistrez ? Si votre domaine, c'est le transport maritime, combien de livraisons, combien de conteneurs vous gérez par jour ? Combien de bordereaux de livraisons vous faites signer par jour ? Si votre domaine, c'est l'événementiel dans le football, combien vous gérez de matchs et de places par jour ? Combien d'annulations vous gérez par jour ? On nous a souvent appris dans le code et dans le monde du développement logiciel, à extrêmement bien représenter le domaine métier dans lequel on travaille. Par exemple, le domaine driven design, c'est ultra important. Mais est-ce que, pour vous, l'inverse est vrai ? Est-ce que votre code ressemble exactement à votre monde ? Est-ce qu'il y a autant d'activités, autant d'acteurs et autant de messages et les mêmes structures de communication que dans votre domaine ? Mais vraiment du un pour un. Si la réponse est non, aujourd'hui, je vais peut-être essayer de vous amener quelques réponses pour trouver des architectures où on peut commencer à faire ce genre de choses. Ce talk, c'est une petite histoire d'amour sur ces deux, trois dernières années, sur la mise en production, sur les apprentissages que j'ai eus, sur des mots-clés comme découvrir un langage fonctionnel, penser de manière asynchrone, penser de la concurrence, penser à des nouvelles architectures, et surtout la découverte de deux langages, qui sont Erlang et Alexia. Mais on va revenir un petit peu en arrière, je vais vous parler d'un domaine d'activité d'un autre monde, qui est les télécoms systèmes. Les télécoms systèmes, c'est un domaine qui a les mêmes problèmes que nous, les problèmes qu'on a depuis 30 ans, depuis 40 ans, eux, ils les ont depuis 140 ans. Ce que les premiers à avoir fait de la téléphonie filaire, c'est avant les années 1900, leur activité, c'est connecter des gens d'un point A à un point B, à travers le monde. Je pense que dans la salle, on est beaucoup à faire ce genre de choses. Et donc, ils sont passés par les mêmes difficultés que nous, il y a peut-être quelques leçons à prendre sur le chemin. Une activité, la communication, la communication audio. Au début, c'était complexe, parce qu'en fait, si vous vouliez tirer une communication filaire entre deux personnes, il fallait absolument tirer un fil entre chaque poste de réception. Ça a été vite un problème. On a très vite commencé à construire des routeurs, ce qu'on appelait des téléphones exchange. Ça, c'est le premier téléphone exchange qu'on retrouve dans le Connecticut. On est au début, à la fin des années 1800. Là, on avait 20-30 comptes clients là-dessus. Ça marchait bien. On est passé ensuite à des systèmes un peu plus complexes, aux systèmes d'opérateurs, d'opératrices, et très vite, on est allé automatiser ces choses-là. On est allé automatiser ces choses-là, et d'abord, de manière mécanique. Ce genre de switch, allez voir sur Internet les vidéos qui tournent là-dessus, c'est des systèmes absolument fascinants. Mais ça, c'est les systèmes complètement mécaniques qui permettaient de nous mettre en communication. C'est un routeur téléphonique. Donc, quand vous composiez votre numéro de téléphone en tournant le cadran, en fait, vous envoyez des pulses mécaniques pour faire tourner ce genre de choses. Il n'y a pas une ligne de code là-dedans, mais ça marche, et ça marche très bien. Les années 60-70 arrivent, le silicium, l'électronique arrive, et on commence à avoir des commutateurs et des routeurs téléphoniques qui sont analogiques. Il y en a plein. Je vous en cite un seul. C'est l'AXZ301. On ne le connaît pas, personne ne le connaît. Il a une petite particularité, c'est que c'est le premier qui va embarquer le langage de programmation R-langue. Le langage de programmation R-langue, c'est un langage qui vient de Ericsson Lab, qui a été fondé en 1985, et dont les travaux ont permis justement la release de ce premier matériel. Les travaux sur R-langue sont très bien résumés dans la thèse de Joe Armstrong, où il parle de systèmes distribués et de tolérance à la faute. Je vous invite à lire cette thèse, parce qu'il y a des lectures qui sont fascinantes dans la vie, et pour moi, c'est une des lectures fascinantes de ma vie. On va voir quelques idées dans la suite de Joe Armstrong. La deuxième date clé dont il faut se souvenir, c'est 1998. En 1998, R-langue, sa machine virtuelle et l'Open Telecode Platform, tout le set d'outils et de librairies associés à ce langage, sort en open source. On va se dire, on n'en a pas entendu parler depuis, il s'est resté dans la niche des télécommunications. C'est vrai, sauf depuis 2011, depuis 2014. José Valim, qui est un core contributeur de Ruby on Rails, se pose la question de la concurrence. The freelance is over. Les CPU qu'on a ne vont pas gagner en taille, mais par contre, on va installer beaucoup plus de CPU sur nos machines. Il faut réussir à gérer de la concurrence de manière technique. Il cherche, trouve la VMR-langue, et commence à créer ce nouveau langage de programmation, Elixir, qui tourne sur la VMR-langue, et qui est dans l'inspiration, la somme de R-langue et des idées qui viennent de Clojure et de Ruby. En 2016, on a le premier web framework qui est stable et nous permet de faire du web. Quelles sont les promesses de ces deux langages ? Et de la VM ? C'est la tolérance à la faute, c'est la haute disponibilité, c'est la distribution, et c'est la scalabilité. Je pense que c'est des termes qui résonnent, qui résonnent dans nos métiers, et si ça résonne chez vous, je pense que vous êtes en train de construire des télécoms systèmes. Si vous êtes en train de construire des télécoms systèmes, vous voulez ces propriétés. Et si vous voulez ces propriétés, vous devez travailler sur une manière de faire de la concurrence. Vous devez travailler sur la manière de faire de la concurrence de manière technique, et aussi dans votre domaine. Si vous voulez faire de la concurrence de manière technique, il y a déjà deux approches, deux grandes approches, deux grands principes. Si vous avez deux acteurs, deux entités, qui veulent se partager de l'information, qui veulent se synchroniser, qui veulent collaborer, ils peuvent se partager de la mémoire. On va rentrer dans des problèmes de mutex, de lock, je pense que vous connaissez, et il y a une deuxième approche, c'est de faire du message passing. Vous vous cachez derrière un broker, vous vous cachez derrière un système d'échange de messages, et vous échangez des messages, et vous vous synchronisez comme ça. C'est la même chose que votre SharePoint et votre Outlook. Si vous voulez faire du message passing, et c'est l'approche qu'a pris Erlang et Elixir, il y a des propriétés que vous cherchez. Il y en a six, et je cite Joe Armstrong ici, et je cite sa thèse, vous cherchez six propriétés. Le langage doit vous donner la manière de démarrer des process. Vous ne démarrez jamais des process qui viennent de l'OS, ou des threads qui viennent de l'OS. Chaque process que vous lancez doit être isolé. C'est-à-dire que s'il y a une faute dans un process, vous avez la garantie qu'aucun autre process ne va tomber. Chaque process a son identité. Si vous connaissez le nom d'un process, vous pouvez lui parler, et vous pouvez lui envoyer des messages. Il n'y a pas d'état partagé entre les process. Très important pour amener de la stabilité. Les process interagissent uniquement en s'échangeant des messages. Ils ne vont jamais toucher à l'état d'un autre système. Et surtout, les process peuvent détecter les faillures d'autres process. Ça, c'est une propriété très importante pour la supervision. Je cite encore John Strong. Une architecture, c'est une manière de penser le monde. On le fait à la fois dans notre domaine, on le fait du côté du problem space, du solution space, dans le domaine, dans la technique. Essayer de rassembler les deux, ça peut faire des choses intéressantes. Ça vous permet de faire des choses, quand vous avez ces propriétaires et ces langages-là, de faire de l'acteur modèle architecture. Vous pouvez commencer à penser votre monde comme une somme de plein d'acteurs, plein d'activités, qui vont collaborer en discutant. et vous rassemblez la domaine et la technique de votre métier. Je cite encore John Strong une dernière fois. Vous pouvez commencer à programmer en observant le monde réel. Une approche en quatre points, très simple. Vous identifiez toutes les activités, vous identifiez tous les channels, vous identifiez tous les messages, et vous codez. Et vous codez du 1 pour 1. Vous codez autant d'activités qu'il y a dans votre système, autant de channels et autant de messages. Je m'appelle Maxime Janvier. Je suis là pour vous parler d'Elexir, une potion pour mixer concurrence et complexité en temps réel. Moi, dans la vie, je suis lead developer. Je travaille dans une petite start-up grenobloise qui s'appelle Lance Energy Storage. Notre premier produit, c'est un radiateur électrique qui contient une batterie de stockage d'énergie intégrée. Ça permet de faire des petites choses comme ça. On tire de l'énergie de la grille à des moments opportuns. Et on peut le redistribuer à d'autres moments plus opportuns pour, par exemple, faire de la chauffe ou le redistribuer dans la maison. Ça nous permet de faire des choses à l'échelle d'une maison, voire plus, en suivant les données de production solaire, en suivant les données de consommation. Et on vient piloter les trois unités de stockage d'énergie d'une maison qui sont l'air, la thermique des pièces, qui sont les batteries de stockage d'énergie dans le lithium-ion et aussi l'eau chaude. Et on fait ça en anticipant les futurs prix de l'électricité, la future météo et les futures consommations ou productions. Aujourd'hui, Alexia Rerlangue, c'est le squelette de notre communication IoT, de nos applications web et surtout de nos services de contrôle. On considère que c'est stratégique pour nous pour pouvoir monter à l'échelle et surtout avoir de la stabilité dans nos systèmes. Ne croyez pas à une petite start-up grenobloise. Il y en a d'autres qui utilisent ce système-là. Si je vous cite des produits techniques, Rayac, base de données distribuées nos SQL, qui est une base de données Rerlangue. RabbitMQ, si vous utilisez RabbitMQ, vous êtes en train d'utiliser un cluster fédéré de nos Rerlangues. Et on peut aussi parler de produits mainstream, des télécommunications modernes aujourd'hui. WhatsApp, depuis sa création, utilise une stack Rerlangue, comme il dit assez peu dessus. A l'inverse de Discord, qui eux utilisent une stack Rerlangue et l'Eixir, je vous invite à lire leur blog qui est très intéressant là-dessus. Ils utilisent extensivement ces deux stacks et aujourd'hui, cela rapporte des garanties de stabilité et de passage à l'échelle. Un plan en forme de haïku, votre cœur est fonctionnel, votre monde est concurrent et on construit une app. Ça va être assez rapide, donc vous oubliez toutes les syntaxes que je vous donne. Vous retenez les concepts, c'est notre contrat. On essaye de construire une app à la fin. La première partie, notre cœur est fonctionnel. On oublie toute la notion de concurrence. Déjà, comment on code le métier et le domaine qui est chez nous. Si vous faites du Elixir, retenez que cette diapo. Vous avez un langage dynamique fonctionnel. Vous n'avez pas de système de type. Votre donnée est immutable. Ça, je vais le répéter. Votre donnée est immutable. Si vous changez votre donnée, vous la copiez. Les fonctions sont pures. Vous n'avez pas d'effet DIO, vous ne pouvez pas les toucher à l'état de quelqu'un d'autre. On y va. Les types basiques, les intègres, les floats, la new value, les booléens, les symboles. Pensez-les comme des strings, vous les verrez souvent. C'est des strings on-stéroïdes. Les structures classiques, des tuples, des listes, des maps ou des dictionnaires, les strings. C'est bon là-dessus. Les modules. Vous mettez tout votre code dans des modules. Vous pouvez écrire deux choses dans des modules. Vous pouvez écrire des objets, entre guillemets. Ce qui va vous permettre de décrire un petit peu votre monde et votre domaine. Ici par exemple avec un item. Un item qui a un prix et un titre. Vous pouvez récupérer le titre. C'est très classique. Vous pouvez aussi y mettre des fonctions. Je vous montre une première fonction. Celle-là elle est impure, parce qu'elle fait une CTO. Elle affiche sur la console. Vous me faites confiance si ça dit bien hello. A chaque fois que vous verrez IEX, vous êtes dans la console Elixir. Des fonctions pures, des fonctions assez simples. On peut redéfinir plusieurs fois une même fonction. Avec plusieurs types d'arguments, plusieurs types d'arguments. Ici avec deux arguments, ici avec un seul. Vous me faites aussi confiance si l'air d'un rectangle, de 3 par 4, ça fait 12. et un carré de côté 5, ça fait 25. Conceptuellement, et dans ma tête, moi je vois ça. Vous avez ça. Vous commencez, vous avez un pipe, il est protégé. Quand vous mettez quelque chose à l'entrée, vous savez ce que vous avez à la sortie. Vous avez les garanties de ce que vous avez à la sortie. Deuxième outil très utile, les pipelines. Est-ce que vous préférez que je vous décrive la fonction du su ? On passe vert et bleu, puis il y a la fonction H, et après ça, on le passe dans G avec jaune, et après on le passe à F avec rouge, ou la syntaxe d'en dessous, ou vert, et le résultat de ça, on le passe à H comme premier argument, et donc à H et à bleu, puis à G, puis à F. Si je vous le montre en code, est-ce que je vous explique ? Celui-là, est-ce que je vous explique ? Celui-là, il est plus simple. C'est la somme des entiers de 1 à N. Vous ne gardez que les chiffres impairs, vous les élevez au carré, vous en faites la somme. Une idée simple, mais ça vous permet de composer ultra-facilement, vous me faites confiance sur la somme, ça vous permet de composer ultra-facilement plusieurs fonctions, et d'avoir une vraie, de construire des vraies expressions mathématiques qui peuvent s'étendre. Et vous avez toujours la garantie que quand vous mettez quelque chose à l'entrée, vous avez toujours la même chose à la sortie. Dernière chose, pattern matching. L'opérateur égal n'est pas un opérateur d'assignement, c'est un opérateur de match. Il vérifie que ce qui est à droite vaut ce qui est à gauche. Si ce qui est à droite ne vaut pas ce qui est à gauche, n'a pas la même forme, alors on lève une erreur. On aime beaucoup lever des erreurs en élections. Vous verrez. Ici, vous avez le OK à droite, la forme qu'on veut, c'est un tube qui commence par OK, puis deux variables. Ce qui est à gauche et ce qui est à droite matchent cette forme, donc l'expression passe à la suite. On récupère dans la variable B la valeur 2, on récupère dans la variable C la valeur 3. Par contre, si un des éléments ne match pas, ici le OK, on s'attend à OK, mais en fait on a NOP, ici on va lever une erreur. On arrête l'exécution ici, on peut s'en aller. Il y a d'autres opérateurs de match, si vous voulez travailler sur des listes, vous allez souvent faire des choses comme ça, vous pouvez sortir la tête, puis le reste. Vous avez la tête, le reste. Vous pouvez le faire aussi sur des structures. Par exemple, si vous avez un item, et qu'ensuite, vous essayez de vérifier que l'item, vous pouvez le pattern matcher, le dépiler dans cette structure. Là, on s'attend à un item qui est une Apple et qui a un prix. Alors ça va matcher et on peut sortir un prix. Par contre, si l'item qu'on attend, c'est un item qui est une banana, alors là, on lève une erreur. Vous pouvez le faire avec des cases, des choses comme ça. Par exemple, ici, avec un input, qui a un prix, alors on sort le prix. Si le prix est déjà un entier, alors on sort ce prix-là. Dans tous les autres cas, on va sortir zéro. Vous pouvez faire ça aussi dans des fonctions. Si vous voulez, par exemple, créer une fonction qui permet de faire la somme de quelque chose, la somme d'une liste vide, c'est toujours zéro. La somme d'une liste qui commence par un item, c'est le prix de l'item plus la somme des items. Et la somme générique d'une tête plus d'une tail, c'est la tête plus la somme de la tail. Et dans tous les autres cas, on peut donner, par exemple, moins un. Vous me faites encore confiance sur les sommes de un, plus trois, quatre, plus un, ça fait bien six, cinq. pareil pour la liste d'en dessous et pareil pour la somme d'une map. Conceptuellement, vous commencez à voir ça. C'est-à-dire qu'à la sortie de quelque chose, vous pouvez commencer à embrancher à différents endroits et commencer à composer des systèmes un petit peu plus complexes dans leur manière de faire. Retenez qu'une chose, c'est un langage fonctionnel, les données sont immutables, et ce petit ensemble de, on a des structures, on a des pipelines, on a du pattern matching, ça vous permet d'aller très, très loin dans la modélisation de votre système. Je vous ai vraiment présenté 90% de ce que j'utilise au quotidien quand j'écris du Lexier. Il reste des petits détails, ils ne sont pas importants. Votre monde est concurrent. Là, on attaque le gras du sujet. Intéressant. Votre donnée est immutable, mais c'est très important parce que c'est ce qui va vous permettre de travailler. Tout tourne dans un process. Même quand vous lancez votre terminal, vous êtes dans un process. Tout tourne dans un process. Lancer un process, ça ne coûte rien. Ça coûte à peu près 2 kilos octets de mémoire pour lancer un seul process. Vous collaborez via des messages. Comment Lexier tourne ? Quand vous lancez un Erlang sur une machine, vous lancez deux trucs qui ont des noms bizarres. Le Erlang Runtime System, le Bjorn Erlang Abstract Machine. La somme des deux, ça vous fait une virtual machine. Vous pensez que vous êtes en train de lancer une JVM en Java. Là-dessus, vous lancez un scheduler par cœur de CPU et à chaque fois que vous lancez un process, il sera attribué à un scheduler. Basiquement, vous avez ça. Vous avez la BIM qui vous prend un OS process complet. Par CPU cœur, vous avez un scheduler. Le load balancer va s'occuper pour des nouveaux process, des nouvelles tâches qui arrivent dans votre système d'aller, d'être attribué à un scheduler. Et l'idée qui est très importante là-dedans, c'est que le scheduler est préemptif. C'est-à-dire que c'est lui qui organise l'exécution de chaque process. Les process n'ont pas la main sur quand ils doivent s'exécuter. C'est le scheduler qui est préemptif et qui s'occupe de ce travail-là. Et ça, ça vous permet d'être ultra stable et de tenir de la charge. Qu'est-ce qu'un process ? C'est basiquement quatre zones mémoire. Vous avez une zone de message, une messagéréa qui va être utilisée comme une mailbox. Vous avez une stack et une heap qui va être votre cœur fonctionnel qu'on a vu juste avant. Et vous avez ce qu'on appelle un process control block qui va vous permettre de garder de l'état dans votre système pour avoir un petit peu de mémoire. Basiquement, vous avez ça. À chaque fois que vous recevez un message, vous l'empilez dans votre mailbox. Elle peut théoriquement être de taille infinie. dès que le process a l'autorisation du scheduler de dépiler sa mailbox, il prend un message, il récupère son état et il le passe dans son cœur fonctionnel. Et c'est la somme de ce message et de cet état qu'on va propager. Et l'idée, c'est de se récupérer un nouvel état qu'on va garder. Et on tourne comme ça, en fait. Un message, un état, un nouvel état, un message, un état, un nouvel état. Pendant l'exécution du cœur fonctionnel, vous avez le droit de publier des messages à d'autres systèmes pour commencer à collaborer. Si on code, toujours, toujours comme ça, toujours dans cette approche-là, dans tous les systèmes qu'on code, en airlangue et en élection. OK. On démarre un process, spawn. vous lui donnez un cœur fonctionnel, ici une fonction anonyme. Quand vous faites spawn, vous récupérez un PID. Vous vous rappelez, un process a une identité. Il a un PID. Ici, on va juste simplement afficher du texte et on a son PID. Si je demande si le process est sans vie, on me dit faux, parce qu'en fait, il a arrêté son exécution. Si un process n'a plus rien à faire, il arrête son exécution. Basiquement, il se passe ça. OK. Mais nous, on veut des process qui durent à jamais. Vous avez besoin d'un deuxième mot-clé, c'est receive. Receive, si vous voyez une fonction comme ça, receive vous permet de bloquer, d'être en attente sur des messages. On ne va pas tarder de matcher. Si on reçoit le message stop, on s'arrête de manière normale. Si on reçoit un message, on essaye de l'afficher, on décrise le count et on se fait un appel récursif, on relance cette même fonction avec count-1. Donc théoriquement, cette loupe-là peut tourner indéfiniment tant qu'on n'a pas reçu le message stop. Et si vous voulez parler à un process, du coup, vous pouvez lui envoyer des messages. Donc ici, on va spawner un process en démarrant à 10, on récupère son PID. Comme on connaît son identité, on peut lui envoyer des messages. On va lui envoyer le message A, le message B, le message C. puis on va lui envoyer stop. Et basiquement, il se passe ça. Vous lui envoyez le message A, il affiche à la console, le message B, il affiche à la console, le message C, il affiche à la console. Vous lui envoyez stop, le message s'arrête. On essaye de démarrer mille process. On fait un peu la même chose. Une loupe qui, si elle arrive à zéro, elle affiche stop. Et une loupe avec un nom et un count. Et elle reçoit le message TIC, elle affiche un message, et elle s'envoie un message à elle-même. Donc self est le mot-clé qui vous permet de connaître votre propre PID. On s'envoie un message à soi-même à peu près 500 millisecondes après. Comme ça, chaque process va s'auto-alimenter avec des messages pour travailler lui-même. Et à la fin, appel récursif avec le même nom et le count moins un. On en démarre mille comme ça. Et c'est parti. Si vous voulez commencer à prendre Elixir, utilisez ça. Livebook, c'est génial pour commencer à travailler. Démarrer mille process. Vous avez mille process qui ont démarré quasi instantanément et qui sont en train de compter de 10 à 1. On va faire mieux tout à l'heure. OK. Spawn, receive, send, on ne l'utilise jamais au quotidien. On va utiliser des abstractions. Vous vous rappelez de l'Open Telecom Platform. L'Open Telecom Platform nous donne cette première abstraction qui s'appelle un gen server. Un gen server, c'est basiquement ce process infini qui vit tout le temps. Quand on définit cette abstraction, principalement, ce qu'il va falloir créer, c'est deux choses. C'est des handlers. Il y a deux grands types de handlers. Il y a le handler cast, dans la fonction handle cast et le handler de call, dans la fonction handle call. Le handle cast, c'est je reçois un message de n'importe qui et mon état, et l'idée, c'est de republier son propre état et de ne pas répondre. C'est des messages en fire and forget. Quelqu'un nous envoie un message, on l'acknowledge et on le récupère et on fait du travail avec. Par contre, on a aussi un système, même si ça est asynchrone, on a un système de questions réponses. avec un handle call, si on reçoit un message, dans le from, on connaît l'identité du process qui nous a parlé, on connaît notre état et avec ce tuple sous cette forme-là, avec le reply, on peut envoyer une réponse à celui qui nous a publié un message et on retourne notre nouvel état. Donc avec ces deux mécanismes-là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour synchroniser des systèmes et les faire collaborer. Et n'importe où dans le système où vous allez faire ça, genserver.call, si vous avez le PID et le message, vous pouvez l'appeler. Et ça, ça marche aussi de manière distribuée entre plusieurs clusters. On ne fait rien de plus que ça quand on synchronise des systèmes. La celle de tout à l'heure, avec un genserver, ça ressemble à ça. On monte l'abstraction dans un module. Il y a deux fonctions. Une qui va être utile pour ce qu'on va voir après, pour s'inclure dans le supervision tree. On a une petite fonction d'initialisation pour démarrer. Et ensuite, je vais par exemple répondre à des messages des handlecasts, qui est exactement faux ici parce que le from ne devrait pas être là. Vous avez un message et un count et vous tentez d'afficher ce message et vous ne répondez pas. Et vous ne répondez pas et du coup, vous n'avez pas le deuxième argument qui est count et vous mettez bien count-1. Vous devez avoir un tuple à deux éléments. Et si jamais vous recevez le message stop avec un count, là, on s'arrête. Donc ça, c'est un autre mot-clé, celui qui commence comme ça, un tuple qui commence par stop. Le process va s'arrêter. La clock de tout à l'heure, celle qui travaille avec elle-même, c'est la même chose. C'est un genserver, il y a un startlink, il y a une initialisation. A l'initialisation, on s'envoie un message à soi-même dans une seconde. Si jamais on reçoit tic et qu'on est à zéro, on s'arrête. Si jamais on reçoit tic et un count, on essaye de l'afficher et on se renvoie un message. Oubliez toutes les syntaxes, le concept, vous pouvez facilement lancer des process, très facilement, et vous commencez à avoir ces structures de communication-là. Vous avez deux process, vous pouvez les faire parler et les faire discuter. Au début, on en a deux. À la fin, on en a beaucoup trop. Et la question qu'on peut se poser, c'est j'en ai lancé dix, j'en ai lancé mille, et j'en ai lancé beaucoup plus. Comment je sais où ils sont, ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils sont même en train de tourner. L'approche K-élexir, c'est si un process tombe, vous le laissez tomber. On aime lever des erreurs dans les process élexirs. On ne passe pas notre temps à tenter de catcher un process. Si un process meurt, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe mal, on préfère le laisser tomber. Par contre, il va falloir penser à la recovery. il faut toujours réfléchir à comment vous remettez votre système de manière stable en évacuant les process qui sont en train de vous lever des erreurs. Il y a un principe générique, et on verra l'abstraction après, en élixir, et en fait en erlangue surtout, c'est spawn link. C'est la même chose que le spawn de tout à l'heure, sauf qu'il y a une petite subtilité. Ici, par exemple, on va se lancer dans notre process ici, nous-mêmes. On va lancer un process, et ce process-là, il va nous renvoyer 5 messages. Il va nous renvoyer 5 messages, et puis il va s'arrêter de manière normale. Donc nous, on va attendre 5 messages, et on va tenter de les afficher. Si on fait ça, ça se passe bien. Par contre, si dans l'exécution du process qu'on a lancé, à un seul moment, il se passe quelque chose de mauvais, ici je l'ai forcé, et il peut se passer plein de choses qui font que le process tombe, alors nous, dans notre process, on va avoir la garantie, parce qu'en fait, on a fait un spawn link et pas un spawn, de recevoir un message d'exit. C'est-à-dire que les process qui travaillent ensemble peuvent être liés ensemble. Et vous avez la garantie que quand un process tombe, vous recevez un message. Et c'est à ce process de se poser la question du recovery. En fait, vous faites aussi collaborer vos process, dans l'état et dans la stabilité de votre système. On a besoin d'une abstraction pour ça. On va souvent utiliser ce qu'on appelle un superviseur en élixir. Le superviseur, ça s'écrit à peu près comme ça. C'est un module, c'est un peu comme un engine server. On charge l'abstraction. On a aussi le start link pour le mettre dans le tri de supervision. et à l'initialisation, ce qu'on va lui donner, c'est une liste de process qui peuvent être des superviseurs, qui peuvent être des workers, qui peuvent être des engine servers. Et son seul rôle, c'est de maintenir cette liste de process en vie. Si un process tombe, son seul rôle, c'est de le redémarrer. Il tombe et il redémarre. Je peux vous dire qu'il redémarre vite. La stratégie ici, elle est marquée en dessous, c'est one for one. Un process tombe, on redémarre le même. One for all, un process tombe, vous éteignez tous les process qui sont sous sa supervision et vous redémarrez le système. Il y a encore plein d'autres stratégies. Par exemple, s'il y a un trop gros taux d'erreur, vous faites tomber aussi le superviseur. Tout le tri de supervision tombe. C'est une idée fondamentale qui vient de la téléphonie mobile et qui vient de la thèse de l'Hamsung. C'est que si votre système est en train de se dégrader parce qu'il y a des erreurs, vous le faites légèrement tomber et vous donnez la responsabilité au système du dessus d'entamer la recovery. Si jamais la recovery ne va pas marcher, vous allez remonter toute votre supervision tree jusqu'à faire tomber l'application. Mais vous pouvez déjà dans votre langage commencer à penser à des règles et même des règles métiers sur comment gérer ces erreurs-là. on a de la tolérance à la faute parce que les process sont bien isolés mais aussi parce qu'ils se surveillent et qu'ils collaborent entre eux. Et ça, c'est une idée fondamentale. On le démarre. En fait, le startling, ça sert à ça. Ça sert à démarrer des gens serveurs et des superviseurs. Et bien, basiquement, on a ça dans l'idée. Vous avez ce superviseur, ces deux enfants-là et le superviseur, il ne fait que ça. Il ne fait même pas de message des enfants et il peut en superviser beaucoup. J'ai des superviseurs à un million de processus sans aucun souci. Et bien, construire une application complète et c'est la dernière abstraction qu'on va voir, c'est la composition de ces idées-là. Si vous faites une cascade de ça, une application qui n'est qu'un superviseur caché en vrai, vous avez cette abstraction-là. Et là, vous pouvez commencer à composer un système complexe. Moi, quand je pense rajouter un service dans mon système, quand je pense faire un micro-service dans mon système, je pense à faire évoluer mon supervision tree. Potentiellement, parce que j'ai des garanties de tolérance à la faute qui sont très fortes. C'est souvent la première propriété qu'on va aller chercher quand on découpe nos architectures et nos systèmes. Et on peut commencer à faire des choses comme ça où, potentiellement, d'ailleurs, on a même plusieurs applications. Par exemple, on a une application avec un service A métier à droite et une application 2 avec un service B, C et D ici dans une deuxième application. Ces deux-là, on peut les déployer indépendamment et on peut aussi les mettre en cluster. C'est extrêmement facile en Elixir, en Erlangue, de venir cluster ces systèmes-là pour pouvoir les faire collaborer. Vous ne passez pas par un Redis, vous ne passez pas par une base de données, vous ne passez pas par un broker de messages. Nativement, vous avez un système fédéré de cluster et si vous connaissez les adresses et les PID des services, par exemple, dans le A, on connaît le nom d'un des process du système D, ils peuvent collaborer et ils vont collaborer sans aucun souci. Donc ça, vous pouvez vous en servir pour scaler parce que vous scaler plusieurs fois la même application, plusieurs fois, par exemple, l'application 1 que vous mettez en cluster sur plusieurs machines, sur plusieurs nœuds, ou alors plusieurs applications qui doivent collaborer ensemble sans forcément vous rajouter entre une autre brique de la sérialisation, de la désérialisation, etc. Vous faites ça nativement dans le langage et à des niveaux de performance qui sont élevés parce que ça, on retrouve ces idées de téléphonie et ces idées de routeurs qui doivent réussir à s'échanger de l'information over the Internet. Il en reste 10 minutes, c'est parfait parce qu'on va pouvoir construire une application maintenant avec toutes ces idées que vous avez. Et comme je vous dis, on a couvert 90% du langage en faisant ça. Vous connaissez tous le jeu de la vie de Conway. Le jeu de la vie de Conway, c'est un jeu cellulaire, alors là, il n'est pas animé mais on va l'animer, qui est très simple mais qui permet de composer des systèmes complexes. C'est fascinant, ça mériterait un talk à part entière. La règle, elle est simple. Pour une cellule, elle peut être dans un état mort ou vivant, blanc ou noir. La règle, c'est qu'il y a une tique, une cloque, une horloge qui fait avancer le temps et à chaque tique, si la cellule a de la surpopulation autour d'elle, par exemple, si les 8 cellules autour d'elle sont en vie, elle s'éteint. S'il y a de la sous-population, par exemple, zéro cellule, elle va s'éteindre aussi. Entre les deux, si elle est en vie, elle s'allume. si elle est morte, elle part dans l'état inverse. On essaye de coder ça, mais on se souvient, on programme en observant le monde réel. On identifie toutes les activités, on identifie tous les channels et on identifie tous les messages. Et on code. Si on revient sur un bout du jeu de la vie de Conway, on essaye de voir pour une cellule ce qui se passe, la cellule du centre. Elle peut recevoir une tique d'une cloque. Quand elle reçoit la tique, ce qu'elle va faire, c'est donner à ses 8 voisins les plus proches un ping pour dire « je suis là, je collabore ». C'est un channel d'échange et un type de message qu'on veut s'échanger. La cloque, elle va envoyer un deuxième message, c'est un TOC. Et quand on reçoit un TOC, ce qu'on fait, c'est qu'on compte le nombre de voisins qui nous ont envoyé un message et on met à jour notre état à ce moment-là. On a identifié nos acteurs, on a identifié nos activités, on a identifié nos channels, on a identifié nos messages. On va pouvoir coder du 1 pour 1. On va coder un acteur pour un process pour chaque acteur qu'on a identifié. Un peu de supervision, parce qu'on a un peu de stabilité. Donc, pour chaque monde qu'on va créer dans notre application, on va lui donner un superviseur. Une cloque et toutes les cellules du monde. Et si on essaye d'augmenter ça, en fait, on peut avoir une application qui serait deux services. Un back-end service qui sert à lancer plusieurs mondes, parce qu'on aimerait lancer plusieurs mondes potentiellement en parallèle. Donc, les cellules et superviseurs qu'on voit dessus dont on vient juste de parler, on le relie à un autre superviseur dans lequel on va pouvoir spawner des nouveaux mondes. Ça va être notre service de back-end. Et on va se donner la possibilité de voir aussi un service web. On aimerait voir aussi le display de ce monde-là. Micro-introduction à Phoenix, le web framework, on va lancer deux process importants, le endpoint, qui permet de lancer ce qu'on appelle des live view. Les live view, c'est dans Phoenix qui vous permet de faire des pages temps réel. L'idée, c'est que c'est un process qui entoure la socket de connexion. Ça va ouvrir une WebSocket Connection pour faire du temps réel et on va pouvoir communiquer avec ce process de la même manière qu'on le fait avec tous les autres processus. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. La deuxième pièce qu'on a, c'est un petit système de PopSub. C'est un mini-broker, c'est un mini-RabbitMQ. Simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un topic par monde possible et les mondes vont publier sur ce topic-là. Donc, à chaque fois qu'on a un nouveau client qui va se connecter, on va pouvoir écouter les événements de ce topic-là et pouvoir avoir du display pour plusieurs clients, plusieurs utilisateurs en même temps. C'est clair, on peut créer le back-end service. On a identifié nos messages, on a des événements, la tick, le TikTok, le ping et le fait qu'une cellule passe de on à off. La cellule, on utilise un GenServer. C'est une abstraction qu'on a vue. Très simple. On démarre, au démarrage, on a la structure de notre cellule. Je reviens sur un simple truc. Ce qui définit une cellule, c'est le fait qu'elle appartienne à un monde, elle a une position XY un certain temps, elle est en vie, elle a un certain nombre de voisins. On se donne deux fonctions pour discuter avec le PubSub et discuter avec les autres GenServer. Si vous recevez une tick et que vous êtes à la position XY dans un certain monde et que vous avez un certain statut en vie, si vous êtes en vie, vous pouvez, pardon, si vous êtes en vie, vous envoyez un message en haut, en bas, à droite, à gauche, sur tous les côtés et vous faites avancer votre état. Si vous recevez un ping, d'un de vos voisins, vous augmentez le nombre de voisins de un. Si vous recevez une toque, alors là, vous pouvez recalculer votre nouvel état. Si vous étiez en vie, vous avez deux voisins, vous restez en vie. Si vous avez trois voisins, vous restez en vie. Dans tous les autres cas, vous ne restez pas en vie. Et si jamais votre état il a changé, vous êtes passé de false à true ou de true à false, et bien vous broadcastez vers le web service un message on ou un message off. La cloque, ça fonctionne comme la cloque dont on a parlé tout à l'heure. C'est un gen serveur, elle a un ID, elle appartient à un monde, elle a un certain temps. Et tout ce qu'elle fait, elle, c'est s'envoyer un tick toutes les secondes. quand elle reçoit un tick, elle se reprépare une tick pour dans une seconde. Et du coup, elle va broadcaster une tick, un message tick à tous ceux du monde, attendre une demi-seconde et broadcaster un talk à l'ensemble du monde. Et ce broadcast, on est simplement en train de boucler sur toutes les lignes et toutes les colonnes de notre monde en castant vers la position à chaque fois IJ, vers toutes les positions XY possibles. Et on en profite aussi pour publier un message vers le PubSub pour dire que la cloque était en train d'avancer. Votre monde, et on va aller plus vite, c'est simplement un superviseur. Je vous ai épargné un peu de code, mais on est en train de démarrer la définition de tous les enfants qu'on veut lui démarrer, donc toutes les cloques et toutes les cellules. Et surtout, on va le lier dans un back-end service qui va être un type de superviseur un peu particulier, qui est un dynamic supervisor, qui n'a simplement pas une liste d'enfants définis au démarrage. On peut en rajouter quand on veut pendant l'exécution de notre système. On a fini notre back-end service. On peut passer au web-service. Deux idées très simples. Je vous ai parlé de la view tout à l'heure. Ça marche comme un process. Simplement, au démarrage, on n'a pas un init, on a un monte. Et notre état, c'est la socket. On s'abonne sur le PubSub, on assigne l'ID, le nouveau temps, et on va démarrer une grille et on va se donner un buffer. Quand on reçoit une tique, on fait avancer le temps d'un cran. Quand on reçoit un message, on peut faire évoluer soit la grille, soit le buffer. Parce que si on reçoit un message on, la grille n'évolue pas, on le met simplement dans le buffer. Quand on reçoit le message off, on le met dans le buffer. Et si on reçoit la toc, ça veut dire que la grille doit être mise à jour. On met tout ce qu'il y a dans le buffer dans la grille et on vide la grille. Et on assigne ça sur la socket. Un tout petit peu de HTML, un peu de templating. Ceux qui font du rubis reconnaîtront. Un tout petit peu de tailwind, un tout petit peu de templating. Et je vous promets que j'ai écrit zéro ligne de JavaScript là-dedans. Le service complet, je ne vous ai pas menti, c'est un pubsub à un endpoint. Et l'application, elle est très simple, c'est mon web service et mon backend service. On fait une release, on a un projet, on l'appelle Game of Life, on lui met un numéro de version, on lui donne ses dépendances. On donne l'application de tout à l'heure, on en profite pour mettre d'autres applications dedans, le logger, des choses comme ça, un suivi d'erreur, etc. Vous pouvez embarquer pas mal de sidecars dans votre application de cette manière-là. Et vous faites MixedApps.get, vous faites MixedRelease, vous avez un binaire et ce binaire, vous pouvez le déployer. Vous n'avez pas besoin de le mettre dans un conteneur Docker, vous le déployez en ligne et on peut avoir une démo de ça. Et vous allez pouvoir jouer avec cette démo aussi en ligne. Là, vous avez l'interface, on est sur un ERLang, on est sur une machine à 32 Go de mémoire, on est sur un 8 coeurs, Linux, on peut choisir une grid size, et ici, on a 64 x 64 cellules, ce qui nous fait 4086 cellules qui peuvent avancer. Et donc là, pour collaborer, elle s'envoie à peu près 12 000 messages par seconde pour à peu près la 150 Go de mémoire et 3 % de CPU. Là, vous avez un système qui est plein de petites machines qui sont en train de collaborer. Je vous ai promis que cette vue, elle pouvait être disponible pour plusieurs clients, on peut regarder ça. On va en profiter pour augmenter aussi un petit peu la taille de la grille. Une vidéo. On voit bien qu'on est deux viewers online, on démarre un nouveau monde, il est directement disponible, toujours pas écrit JavaScript pour ça, et on peut aller se connecter sur cette vue-là. Là, on est à 16 000 processus sur la machine, ce qui nous consomme 11 % du CPU pour à peu près 40 000 messages secondes. On essaye de monter d'un cran à un cran supérieur, et je vais même monter d'un cran encore au-dessus, en manque de temps. et on va être à 260 000 cellules. On a un point de passage encore avant à 100 000 cellules. Et donc là, on va à peu près arriver aux capacités du browser. Le CPU va tourner aux alentours des 60-70 % là-dessus. Mais ensuite, mes compétences en CSS, en HTML et dans la connaissance du DOM qui m'empêche d'aller un peu plus loin. Vous allez voir que c'est un peu laggy. Donc on met à peu près 20 secondes à démarrer ça. Plus long, c'est pour moi. Voilà. Donc là, on est ce qui fait à peu près un million de messages secondes, voire deux millions plutôt de messages secondes pour à peu près 80 % du CPU. Là, le browser, on ne peut plus. Et si vous essayez d'aller à un million, la machine continue à tourner. Ça, je la fais tourner pendant plus d'une heure à 80 % de CPU. Donc là, vous êtes à 3 millions de messages secondes. Par contre, votre browser, il n'en peut plus. Il s'arrête là. C'est un screenshot. Il me reste 20 secondes. J'adore Elixir. C'est une communauté incroyable. C'est un langage et des idées qui sont vraiment neuves. On n'a pas vues autre part. shout-out pour toute la communauté à tous ces projets-là. Allez les voir. Ils sont passionnants. Si vous voulez vous former le site web, la home page Elixir, si vous voulez faire des confs, Elixir conf, sinon le book Elixir Inaction de Sasha Durik. Merci beaucoup. Vous avez la démo, le code, les slides. Si vous voulez discuter avec moi après la conf, vous allez sur ce booking-là. Même pour ceux qui sont en replay, je prends 30 minutes avec vous, si vous voulez discuter, le Twitter ou LinkedIn. Et surtout, si vous voulez discuter de ça, où vous formez ou formez des équipes autour de ce langage, je suis prêt à discuter. Merci beaucoup et merci de m'avoir écouté. Applaudissements